Bonjour, bonjour, j'ouvre ce vlog à la suite de l'autre, c'est les fêtes médiévales là. Ça sent bon tout ça ? Ah ben on l'est fait. Oui, c'est bien. Praline crêpe gaufre, oh peut-être c'est après même ça. Le truc c'est que là par exemple, moi j'ai commencé à avoir l'habitude, ici normalement c'est noir de monde, c'est-à-dire que tu fais une queumée partout, 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 et là. C'est une personne de très grande taille. Il y a par exemple qui n'est pas mal. Je veux un quartier, pour cet après-midi, c'est quartier Saint-Lupin, d'accord ? Moi je fais des tarifs. C'est marqué 2 euros dans mon cul. On s'est posé pour boire un verre, après on va aller grignoter je pense dans les stands, mais regardez le temps, c'est un menace grave. Ça craint pour eux, franchement, t'as l'impression que quelqu'un éteint la lumière. C'est beau. Oui ? Oui quand même. Oh là, pardon. Merci à vous. C'est mis à pleuvoir, on va rester là, parce que dans les stands ça devient compliqué. Ce soir Eric, toi, t'iras chercher un petit peu. L'avantage c'est qu'on est vraiment au cœur. Si c'est normal au chaud ce soir, peut-être on peut manger dehors aussi à la belle école. On verra. Attends, ça recommence. On verra, ça veut dire on a un... Non, non, je voulais dire un truc, ça y est tu m'as coupé. Moi qui parle de Caroline. Arrête, j'aurais dit un truc. Ouais, donc, là où nous sommes, c'est un menu unique, médiéval. De base, moi ça me tentait. Voilà pour vous. Merci. C'est impeccable de faire. De base, ça ne me tentait pas, parce que c'est genre le pâté, le dessert me tente un peu. Mais c'est trop le jambon grillé, tu m'as dit. Je ne dis pas que c'est plutôt que... Je ne suis pas très jambon moi. J'aime bien brûler, j'aime bien... Jambon grillé. On verra. On verra, mais en tout cas, au restaurant, il va falloir que j'achète un pied beaucoup plus robuste. Sinon, dès que je parle, tu vois le truc, il est tôt. Pâté aux graines de courge sauce verte. Ouais, de base, je n'aurais pas été versant, mais bon. Alors ça s'appelle comment ? Pâté aux graines sauce verte. Un truc comme ça. Je mets les lunettes de soleil, parce que j'ai des projos là, tu me... On a reçu le plat de poil intitulé. Je sais que ça, c'est des pommes grenailles, après, il est parti voir. Alors ? C'est du jambon grillé à la broche, et c'est une sauce caméline. Je ne sais pas ce que c'est. Non non plus, je ne répète pas du nom. Sauce caméline. C'est du pain trempé dans du vinaigre, et il y a du vin rouge dedans. C'est délicieux, plein de saveur, très très bon. Tu vois, j'avais des préjugés. Comment est-ce que tu crois pas ? Eric est parti voir l'intituler, parce qu'on a le dessert, et je crois que le dessert, il me donnait vraiment envie. Tarte aux pommes, feuilletées, beurre salé, caramélisé. Waouh ! On est rentré, deux minutes. C'est l'avantage d'être au cœur de la fête médiévale. Il faut que j'aille chercher la dameau, il n'y en a qu'une. Et c'est très grand, donc je ne suis pas sûre de la trouver. Mais là, avant qu'on revienne pour se poser, peut-être regarder un film, une histoire de... Voilà, j'aimerais bien la trouver quand même. Peut-être au niveau du château, je ne sais pas. Moi, j'avoue, plus ça va, plus je suis totalement le caca des animaux, des chiens, des chats. Ça a toujours été à fond la caisse, les chats, mais maintenant, ça a pris une autre dimension avec les chiens. Là, j'ai croisé un livrier, j'étais folle, quoi. C'est fait à partir de... C'est du tissu teinté avec des teintures végétales, de la peau d'oignon, de l'avocat. Ah ouais ! Ah ouais ! Et puis, tout est coulé à la main, garni. C'est pour ça, d'où le prix. Voilà. C'est très beau. Et ça, c'est des petites fioles d'oeufs. C'est des fioles d'agadiens en vert, petites potions magiques. Ok. Ouais, c'est vrai, on voit le donjon. C'est très beau d'ici. C'est médiéval, hein ? Ouais, carrément, ouais. Mais pourtant, tu n'as pas que ça. Ça va du Moyen-Âge à la Renaissance. À la Renaissance, c'est le début de la Renaissance. C'est vrai. C'était très joli, là, ce que je vous ai montré juste avant. Franchement, ça ne devait pas être 133 euros. Bon, vous trouvez ça très beau. Je préfère que tu achètes une fois ça que deux fois des merdes chinoises. On est arrivé au village. Donc, là, on a descendu ça en bas du château. Le château qui est ici même. Ça va, le temps, il repart pas mal. Et tant mieux pour les explosants. Donc, maintenant, mon but, si vous l'aurez compris, trouver la dame au loup. Il y a eu une bataille ici, le 17 août 1944. Ce 17 août, c'est le jour de quoi ? C'est le monde à Nive. Il y a des Américains qui sont morts ici pour libérer château d'un. Tu vois ? J'ai une pensée pour eux. Bah ouais, tu m'étonnes. Il m'a toujours épaté les gens qui étaient capables de donner leur vie. Très, très courageux. Il a donné sa vie aussi. Elle n'a pas eu le choix, je crois. Alte Garderie. Alte Garderie, c'est drôle. Allez, madame. Vous n'avez pas l'odeur, ça sent le feu. Le feu de je ne sais pas quoi. Le feu de bois. Bien sûr. C'est le chevalier tout honique. Évidemment. C'est quoi ? Le chevalier tout honique. Je ne connais pas. Mais bien sûr. Ce n'est pas un aboiement de loup, ça. En fait, les gars, ils dorment vraiment là, quoi. Juste pendant tout le festival. C'est pendant deux jours. Le tissage. Oui. Moi, je trouvais que tu allais juste pour... Ça, c'est, j'imagine, des légumes d'antan. Quoique, ce n'est pas vraiment d'antan. Ça vous dit quelque chose ? Vous n'avez pas d'enfants qui ont disparu. Donc, on vient de me confirmer qu'il y avait les loups de l'autre côté. Tu vois ? Monsieur le maire. Tu vois ? Impeccable. Toujours le même costume. Moi, oui. Non, mais c'est le même que l'année dernière. Oui, c'est Jean de Ginoy. C'est ça, hein ? Enfin, quand même. Oui, je trouve qu'il y avait une qualité. C'était M. Verdier, le maire de Château. Oui, donc, je disais, les loups sont là-bas. Ah oui, il y a vachement de monde, t'as vu ? Vous voyez là-bas, la faune, la flore, tout ça. Il est possible qu'on trouve des loups. Par contre, j'ai repéré quelque chose. Vous voyez la personne, là, qui est allongée en plein cagnot. C'est peut-être pas judicieux. J'ai vu les loups. Bon, t'es pas un loup, toi ? Je sais pas quoi me penser. Moi, de l'instant, il y a du spectacle avec des animaux. Je suis pas fan. Je vais plus dans les zoos, tout ça, justement. Ils ont pas l'air sédater, non plus. Tu as dit quoi ? Je vais filmer les enfants à manger, là. Ah, oui. Il faut que je filme, parce qu'ils vont filmer les enfants qui vont se faire manger. On peut pas les caresser, je pense. Si, 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 ça passe comme ça, oui, en fin de... Elle est vitroise, si ça l'intéresse pas. Pourquoi la femme, elle s'est fait un peu plus tard ? Ah, ça, c'est... Ça, on verra avec l'enquête, savoir ce qu'elle a fait vraiment. Est-ce qu'elle s'est contentée que de courir ? Après, comme dans la nature, quand un animal court... Et ce sont vos loups ? Oui. C'est à vous, ouais ? Oui. C'est un vieux village, celui-là, là ? Non, justement, elle est jeune. Ah, oui. Elle a trois ans. Qu'a peur des loups, là ? En effet, voilà, il y a une histoire de savoir pourquoi elle est si mec. Des petits macarons, sans gluten, sans lactose. Oui, je sais. D'où ça, à fait, 600% fait maison. Ah, ouais. Ça, je crois que c'est très bon. Les trucs tigrés, comme ça. On est rentré à la maison. Il est 3h30, on a fermé tous les volets. On va ce matin un film pour se poser. On vient de se taper les 200 marches. J'en fais plus. Ah, là où est mon billou ? Ah, les pauvres titans. J'ai vu des loups, Jackie. Je les ai un peu caressés, j'avoue. Je me suis lavé les mains trois fois. Tu penses bien que celui-ci, ça l'aurait énervé ? On repartira, je pense, ce soir, vu que c'est jusqu'à demain soir. Regardez nos têtes, nos icônes sur Prime Vidéo pour les profils. C'est pas mal. Pardon, excusez-moi. Il est 19h. On est fracassés. On a regardé un film qu'on avait déjà vu. Un très bon film, une catastrophe. C'était comment ? Greenland, non ? Greenland. Greenland. Avec Sharon Bush. Et là, on va aller acheter... Comment tu as dit ? Il a repéré un stand pour moi, parce que je veux pas de viande, tout ça. C'est quoi que tu as vu ? Un stand qui vend des roubignoles. Il y a quoi dans les roubignoles ? Des boules de riz avec des trucs. C'est l'aventure. Et après, je vais pas faire de vieux os, moi. On y retourne pas, je pense, demain après... Demain. Même si j'ai tout le montage. Moi, j'ai pris du retard en allant au sable au niveau du montage. Donc, demain matin, je me levais très tôt. Enfin, quand je dis très tôt, je me levais à 7h. Pour un dimanche, c'est tout. Et je ferais le montage à fond la classe. Avant que je n'oublie, parce que depuis tout à l'heure, je vais vous le dire, mes achats. Parce qu'il y a eu des choses très sympas au sable. Je sais pas si je vous... Soit je vous ferai dans cette vidéo. Demain, si j'ai le temps. Sinon, ce sera une vidéo dédiée, mais je vais tout vous montrer. Je vais même essayer la robe. J'ai trouvé le collier pour aller avec. Il y a eu des promos chez Sephora. Je vais prendre trois roubignons et une serviette composée. Non, 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 j'ai repéré un truc. C'est la pomme de terre qu'il vous coupait, que vous mettez dans... C'est la machine qui le fait, donc j'allais l'avoir fait. Elle a dit qu'elle a relancé une friture. Donc, ça allait prendre un peu de temps. Mais je suis pas mécontente, Ikaille, de rentrer et manger à la maison. Et on y retournera demain, non ? Je sais pas ce que t'en penses. Hein ? Oui. C'est super original, hein ? Oui. C'est normal quand t'es pris que ça, que des queues de cochons ? Oui, oui. Ça me fait bien. T'as tant mieux. T'as tant mieux. Alors, elles sont là. Ça, c'est les queues de cochons, donc des pommes de terre. Nous avons les roubignols, mozzarella et les gènes de tomates. Et la baguette magique. À la place de mettre une pomme, ils mettent une pomme de terre. Ah, non, 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 non. C'est pas pour toi, ça, la queue de cochon. On va regarder ensemble. J'ai vu quelqu'un le manger, ça a l'air pas mal du tout. Tu vois, on mange avec moi, j'en ai beaucoup trop. Bonjour, bonjour, nouvelle journée, c'est dimanche. Petite précision, le brouillard que vous voyez là sur l'image. Mon nouvel objectif, j'ai pas l'habitude, il faut le nettoyer tout le temps avec l'autre. En fait, l'optique se referme automatiquement. Donc, je ferai attention pour les prochaines fois. On attend, ma maman, elle va venir avec nous. On en profite encore, ça se finit ce soir, la fête médiévale. Donc, on va encore manger, je pense, sur place. Et après, mais purée, régime, là, c'est plus possible. Entre les sables et là. De retour au cœur de la fête. Avec le calligraphe. Alors là, dans ces roulottes, il y a des choses très très bonnes. Et notamment des petites coffres, des crêpes. Eric est allé chercher une boisson à l'urine de cheval. Non, ça, c'est... Quoi ? Non, non. J'aurais pu prendre de l'hydromalette, mais moi, c'est un morito du lépreux. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Ça fait de la chiasse pendant 15 jours. C'est ce qu'elle t'a dit ? C'est le monsieur qui m'a dit ça, mais il m'a assuré qu'il n'y avait jamais eu de gens qui étaient venus se plaindre. Ça marche à coup sûr. Ok. Est-ce qu'ils vont s'arrêter, les enfants, un petit peu ? Le retour de la baguette. Après, j'arrête, j'ai dit. Maman va goûter les roubignoles et les queues de cochons. Oh, belle dame ! Venez au tournoi avec nous ! Ça va être le combat des chevaliers. Seigneur Pierre d'Ambroise ! Oh, bonjour ! Ah non, je suis ici incognito ! Chut ! Bonjour ! Ah bah alors là, c'est un... Attention, c'est un plaisir de vous recevoir ici à Châteaudin pour la fête médiévale. On vous embrasse et on vous souhaite des bonnes fêtes. Donc, je vous reprends, nous sommes mardi hier. Je n'ai pas du tout beau. Là, on est à la déchetterie. Il y a du boulot. Il y a plein, plein, plein de tris. Ça, c'est dans le mobilier ou électrique ? Électrique ? Ah ouais. Bon, la déchetterie, c'est fait. Là, il faut qu'on lui achète une nouvelle litière. Je suis en montage depuis tout à l'heure du retour de la déchetterie, mais je n'allais pas vous laisser comme ça, bien sûr. Déjà, la partie que j'ai faite d'enregistrer la off pour vous dire que c'était flou flou, je viens de le faire en fait. Je m'en suis rendue compte que pendant le montage. Là, j'espère que c'est mieux. J'ai nettoyé l'optique, mais c'est vraiment un coup à prendre. Quant à la foire au laine, j'ai un peu coupé comme ça, parce qu'après, on est rentré, on était claqué. Franchement, j'ai beaucoup apprécié cette édition. J'espère que vous avez vu un petit peu quand même l'ambiance générale. Et troisième chose, je l'ai déjà dit dans ce vlog, mais vous l'aurez vu, je ne vous ai pas présenté ni la robe, ni mes petits achats de sable. Donc, je le ferai dans la prochaine vidéo. Probablement, je ne sais pas si je fais une face cam parce que je n'ai pas énormément énormément de choses ou bien à l'ouverture du prochain vlog. Je verrai. En tout cas, ce sera très certainement dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo fête médiévale vous aura plu. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.